Bonjour à tous, c'est Célia. On se retrouve pour une vidéo de guidance pour le mois qui vient, donc le mois d'août. Ce qui me vient le plus par rapport au mois qui arrive, c'est de l'apaisement. Je ressens énormément d'apaisement pour le mois qui vient, beaucoup de choses qui vont se faire de façon naturelle, qui vont se faire de façon simple également. Ne pas aller chercher la complexité. Et il y a un retour à l'unité également qui est présente. Cette impression de ressentir en fait cette unité, de ressentir que l'on fait partie d'un tout, j'ai l'impression que les énergies nous poussent vraiment à ressentir cette profonde connexion que l'on a les uns avec les autres, que l'on a avec la nature, que l'on a avec les animaux, avec tout ce qui nous entoure dans sa globalité. C'est un retour comme ça à une spiritualité, mais quelque chose de simple également. Il y a... On arrive à ressentir ça parce que justement on a cet apaisement qui est présent autour de nous, dans les énergies autour de nous. Quelque chose qui se remet en place également. Vous savez comme un petit peu les cubes pour les enfants où tout d'un coup deux pièces se remettent bien l'une dans l'autre. Un agencement parfait. Et on retrouve une sorte de... J'irai pas jusqu'à la perfection, mais on retrouve cette... Cette imbrication, je sais pas si on le dit, mais ça s'imbrique. Ça s'imbrique correctement et on ressent ça, on va ressentir ça. Ça veut dire que pour nous on va se ressentir aussi à notre juste place. Et on va se ressentir non seulement à notre juste place en tant qu'individu, mais également dans son environnement, dans tout ce qui nous entoure. Ça va être une sensation qu'on va vivre de façon agréable. Et on va sentir cet accompagnement également. Comme un souffle léger, vous allez ressentir la présence de vos guides, la présence de vos guides. Oui, de façon générale, je vous laisse voir à vous quels sont vos guides, qu'est-ce qui vous inspire également. Mais les guides vont se faire de plus en plus présents pour ce mois-ci. Et ils vont nous accompagner dans cet élan de sérénité, d'apaisement et du coup de reconnexion également à nous-mêmes et à ce qui nous entoure. C'est ce qui me vient le plus. C'est ce qui me semble le plus... Les énergies qui me semblent les plus dominantes, en fait, pour le mois qui vient. J'ai l'impression également qu'on va nous murmurer des petites choses. J'ai l'impression qu'on vient de me murmurer et de vous dire ça. Donc c'est rigolo, ça fait une sorte de mise en abîme. Mais cette impression justement qu'il va y avoir une grande écoute. Un peu comme un silence également qui va se faire autour de nous. Et qui va nous permettre d'entendre ce que l'on n'arrivait pas à saisir, ce que l'on n'arrivait pas à entendre. Parce qu'on était un petit peu dans une sorte de tempête. On n'était pas suffisamment stable, en fait, pour entendre ces messages-là. Et il faut arriver à faire silence. Il faut arriver à ce degré d'apaisement qui permette d'être à l'écoute d'autres choses. Pour avoir ces messages qui arrivent. Mais vous allez les entendre, vous allez les écouter. Et j'ai l'impression que la présence vraiment des guides est d'autant plus forte pour le mois qui arrive. Que l'on est en mesure d'entendre et d'écouter vraiment les messages qu'ils vont nous apporter. Donc voilà mon ressenti, en tout cas pour le mois qui arrive. C'est ce qui me semble... C'est ce qui fait... C'est ce qui est juste, en tout cas en moi. Donc je vous le délivre tel que moi ça me parle. C'est un mois... C'est un mois rayonnant, un mois lumière. Mais pas dans le sens où dynamique et énergique. Au contraire, on a cette idée de lumière intérieure. Lumière... Une sorte de lumière saine, de lumière pure un petit peu. Qui va éclairer une part de nous. Et qui va éclairer aussi le monde dans lequel on est. Et ce qui nous entoure et la beauté aussi de ce qui nous entoure. On a cette notion de porter son regard sur la beauté. Sur la joie, sur la beauté, sur le positif également. Donc quelque chose de plus positif qui vient à nous. Et que l'on va ressentir. Voilà pour mes impressions, pour ce message que je vous délivre. Je vous souhaite un très bon mois. Je vous embrasse tous bien fort. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada